L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies et la Banque africaine de développement ont annoncé le 8 septembre 2023 qu'elles allaient verser 200 millions de dollars à l'Afrique pour renforcer la réponse au changement climatique sur le continent. Cette initiative vise à soutenir les efforts des pays africains dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et à la promotion des pratiques durables en matière d'adaptation et d'atténuation. Toutes les initiatives financières de la part des organisations internationales en faveur des États ont toujours été louables car le plus souvent salutaires pour les bénéficiaires. 200 millions de dollars peuvent représenter une somme peut-être peu significative mais l'initiative a le mérite de renforcer la résilience des communautés climatiques. Ce financement sera principalement utilisé pour renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes vulnérables en Afrique en particulier, dans les régions qui sont les plus touchées par les effets du changement climatique tels que la sécheresse, les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Les fonds seront également alloués à des projets visant à promouvoir les énergies renouvelables, la gestion durable des ressources naturelles, l'agriculture climato-intelligente et les pratiques respectueuses de l'environnement dans les secteurs clés de l'économie africaine. Cependant, une chose reste à redouter, c'est le mode de répartition au niveau des pays ainsi que les critères d'éligibilité auxquels les États devront s'attendre. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés par le changement climatique bien que sa responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre soit relativement faible. Le financement aidera à mobiliser des ressources supplémentaires pour renforcer la capacité de l'Afrique à faire face aux défis du changement climatique, tout en soutenant son développement durable et en préservant la richesse de ses écosystèmes uniques.